Nous venons de rendre un rapport avec Pascal Gruny dans le cadre de la Commission des Affaires Européennes du Sénat sur la question de la stratégie pharmaceutique de l'Union Européenne puisque la Commission est en train de réfléchir à un certain nombre de propositions et on a voulu en amont essayer de jeter quelques pistes de travail. En fait, notre réflexion se mène un peu comme le carré magique en quatre points. Le premier, c'est l'idée d'anticiper et limiter les pénuries de médicaments. Cela veut dire d'abord définir ce qu'est une pénurie et puis mettre un système de notification auprès des laboratoires pour, quand on a un moment critique, de lancer une production supplémentaire ou de mise en place d'un régime de surveillance et de notification de ces pénuries. Parce qu'on a bien vu pendant la pandémie que finalement on avait été un peu devant le fait accompli et qu'on n'avait pas prévu suffisamment les choses. Le deuxième axe, ce serait plutôt de travailler sur la question de la souveraineté sanitaire de l'Union Européenne parce qu'on a bien vu aussi pendant la pandémie qu'en fait on avait perdu notre souveraineté. On était dans un état de dépendance. Il faut savoir que 40% des médicaments finis qui sont commercialisés en Europe sont des médicaments qui viennent des pays tiers et quand on prend les substances pharmaceutiques, c'est 80%. Et notre dépendance a augmenté quasiment de 20% ces 15 dernières années. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème et une perte d'indépendance. Alors comment on peut faire ? Eh bien nous on parle d'une politique de relocalisation et de maîtrise des filières mais relocalisation, on ne peut pas tout relocaliser. Donc en fait il faut travailler pour déterminer les points critiques, les médicaments critiques et mettre en place une politique de relocalisation. Et puis le troisième aspect, c'est le fait de favoriser l'accès à tous des médicaments et à des prix abordables. D'ailleurs notre titre de rapport, c'est vraiment l'accès aux soins pour tous. Donc ce qui note bien le prisme par lequel on a pris la question. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord déterminer ce qu'est un prix juste et équitable. Ça veut dire de créer aussi des modes de financement, en particulier un fonds de soutien pour les pays à bas niveau de revenus pour qu'ils puissent avoir accès à ces médicaments et puis de travailler sur l'octroi des licences concernant les médicaments. Et enfin, quatrième volet, pour terminer le carré magique, favoriser le développement des médicaments de demain. Et ça c'est la recherche, le développement, mais c'est aussi définir ce que sont les besoins médicaux et en particulier d'intégrer à ça des éléments comme les maladies orphelines, tous ces secteurs qui sont des secteurs a priori parentables pour l'industrie pharmaceutique et qui sont très importants du point de vue de la santé publique. Donc définir ces secteurs et travailler en matière de recherche et développement et en matière de recherche et développement, favoriser aussi la relation partenariat public-privé sous bien sûr maîtrise des institutions. Et donc aujourd'hui l'Union européenne développe ce secteur avec des crédits qui sont assez considérables. Et donc l'objectif c'est de bien serrer ces éléments de crédit qui aillent bien aux recherches indispensables. Voilà un petit peu les quatre points qui animent et qui articulent notre rapport.